La culture d'islam d'Abdéloha Medeb Philippe Vallat, vous avez écrit beaucoup de livres déjà sur Farabi et là vous nous venez, pas une traduction, mais une traduction amplement introduite et largement commentée, donc encadrée par deux longs textes de vous, outre les notes explicatives, le commentaire, il faut dire qu'il y a de quoi, parce que le texte est d'une densité immense dans sa brièveté, vous en indiquez l'importance. Ce texte d'Abonasrel Farabi, ce philosophe du 10e siècle qui serait mort en plein milieu du 10e, vers 950. C'est un livre qui est paru dans la maison d'édition Les Belles Lettres 2012, celle qui se consacre donc à la tradition plutôt grecque et latine, mais ils ont quelques ouvertures aussi médiévales. Vous êtes historien de la philosophie arabe. Quel a été votre itinéraire qui vous a conduit jusqu'à la philosophie écrite en langue arabe ? Vous avez commencé par être philosophe, par être hélénisant. Je viens de la philosophie et j'ai pris très vite un virage qui m'emmenait vers les langues orientales, à la fois l'arabe à l'origine et le sanscrit, que j'ai étudié pendant deux ans conjointement. Et puis pour des raisons plus administratives qu'intellectuelles, j'ai dû choisir l'une des deux langues, et donc ça a été l'arabe, dont j'ai poursuivi l'étude non seulement aux langues zoos, mais en Égypte et en Syrie. J'ai vécu au Moyen-Orient sept ans. – Alors vous, vous pourrez être source de polémiques, si j'ose dire, puisque vous approchez la philosophie arabe, le philosophe en tous les cas al-Farabi, avant tout comme philosophe, et quelque part en implicite, sinon en explicite, vous refusez la notion de philosophie islamique. Vous seriez de cette manière-là à l'opposé d'un Christian Jambé. – Je ne refuse pas non la notion en question, simplement je pense qu'il faut lui mettre des bornes pour qu'elles soient pertinentes. Quand on parle par exemple de philosophes comme Miskawey ou Amiri, qui se placent entre la mort de Farabi et la carrière d'Avicenne, il est incontestable qu'on ait affaire à une philosophie islamique. Simplement, il faut savoir appliquer correctement des critères assez simples. Le critère en question auquel je pense souvent, qui a été formulé pour la première fois par un grand professeur de l'École pratique des études qui s'appelle Jean Jolivet, Jean Jolivet distingue entre philosophe de l'islam et philosophe en islam. Un philosophe de l'islam, c'est quelqu'un qui, par quelques moyens que ce soit, tente une jonction, d'établir une jonction entre philosophie, c'est-à-dire la philosophie héritée des Grecs, qui s'appelle en arabe donc Falsafa, qui est une philosophie qui se base surtout sur Aristote, et les sources de la Révélation. Et c'est le cas, par exemple, d'un traité fameux de El-Amiri. Mais Miskaouay aussi se situe dans cette mouvance, et Avicenne aussi, bien que d'une façon, lui qui doit beaucoup plus à Farabi que chez ses auteurs dont je viens de parler. Donc je ne récuse absolument pas l'existence d'une philosophie islamique. Mais vous en détachez Farabi, d'une manière très claire. Vous savez, dans la cinquantaine d'œuvres conservées de Farabi, alors ça va de l'opuscule jusqu'à son grand livre sur la musique qui compte plus de mille pages, vous n'avez pas une seule fois le mot islam. Et je crois à la citation d'un seul verset qu'on annique, si je me fie à votre enquête. En effet, direct. Parce qu'on en trouve dans la cité vertueuse, qui est son œuvre politique la plus connue, on trouve des références directes à plusieurs versets du Coran. Et que faites-vous d'un Averroès et de sa volonté de vouloir concilier ces deux sœurs, qu'il appelle les deux sœurs la religion et la philosophie, qui par deux voies différentes conduisent à la même vérité ? Averroès est un lecteur très attentif de Farabi. Et Farabi est le premier à avoir classé les disciplines logiques de l'organone d'Aristote, c'est-à-dire de l'ensemble des œuvres logiques d'Aristote, de les avoir classées en y faisant correspondre des classes d'intelligence, c'est-à-dire des niveaux d'intelligence. La démonstration qui correspond aux seconds analytiques chez Aristote, donc le raisonnement démonstratif, correspond à la science des philosophes. Et après, vous descendez, le raisonnement dialectique correspond aux théologiens, etc. Averroès hérite de ce schéma qu'il trouve chez Farabi en premier lieu. Dans son traité fameux, le Fasl al-Maqal, un traité décisif sur les rapports entre... Oui, il est traduit sous le titre de traité décisif et il est disponible en poche, nous le rappelons, nos auditeurs, dans la collection Garnier-Flammarion. Voilà, édité et traduit par mon ami Marc Geoffroy. Très bonne traduction. Excellemment, oui. Dans ce traité, donc, qui traite de l'accord ou de la jonction, donc en arabe, c'est ittisal au motabra. D'ailleurs, Fasl al-Ittisal, je trouve ça très étonnant, parce que dans le mot Fasl, qui veut dire chapitre ou épître, il y a le mot séparation aussi. Oui, c'est curieux. C'est-à-dire qu'il unit en distinguant. C'est-à-dire que les choses ne sont jamais parfaitement congruentes. Eh bien, dans ce traité, Averroès, qui connaissait parfaitement sa logique, fait dépendre toute sa démonstration de l'accord de la religion et de la philosophie. À partir des strates de Farabi, oui. Il fait dépendre toute sa démonstration d'un raisonnement qui est à long terme du traité, qui est un raisonnement qu'on appelle un raisonnement hypothétique. C'est-à-dire, il dit, si la philosophie est telle et telle chose, alors cela correspond dans le Coran à l'injonction qui nous est adressée d'étudier les êtres. Or, la définition qu'il donne de la philosophie dans cette phrase ne correspond à aucune définition canonique de la philosophie. Et en creusant un petit peu, on s'aperçoit même qu'elle est directement inspirée du Calam et peut-être même directement de Al-Jouaïni, qui est le maître à penser de Razali. Le Calam, c'est la manière avec laquelle on désigne ce qu'on pourrait appeler la théologie en l'islam. Voilà. Donc, il s'inspire en fait de ses ennemis pour essayer de rapprocher la philosophie d'une discipline qui serait directement compatible avec le Coran. Or, cette première phrase, qui est donc un raisonnement hypothétique, en logique aristotélicienne, ne démontre rien. Et Averroès, qui connaissait sa logique, le savait très bien. Donc, c'est un texte politique, en somme, une volonté de légitimer la place du philosophe dans la cité qui est toujours en péril, cela va de soi, vous le démontrez d'une manière admirable pour le contexte en lequel a pu philosopher Farabi au milieu du Xe siècle. Alors, la différence entre les deux auteurs, c'est que pour Farabi, au début du Xe siècle, l'islam n'est pas encore ce fait incontestable qu'il est pour Averroès. Averroès n'a aucun doute sur l'importance de l'islam en tant que doctrine politique. Et il faut absolument arriver à un modus vivendi qui permettra à la philosophie de survivre dans ce contexte et de se déployer. L'idée d'Averroès, c'était de faire du philosophe le seul interprète autorisé du Coran. Ça, c'est dit en toutes lettres dans le Fasl al-Marqal, il est la seule personne compétente... Le traité décisif, par exemple. Voilà, le traité décisif. Il est la seule personne compétente pour interpréter correctement le Coran et pour l'interpréter de telle façon que la philosophie n'en fasse pas les frais. Farabi, lui, qui est bien antérieur, puisque nous sommes au début du Xe siècle, en particulier avec le traité dont vous avez la traduction sous les yeux, donc l'épître sur l'internet. Pour Farabi, il en va différemment. Il faut savoir que Bagdad, au début du Xe siècle, est une ville où les religions non musulmanes dominent encore, aussi bien d'un point de vue numérique. C'est-à-dire que les croyants... Intellectuels, surtout. Intellectuellement, il y a eu un islam, à l'époque où Farabi, je pense, s'installe à Bagdad, il y avait un islam qui intégrait très facilement aussi bien l'apport péripathéticien, enfin aristotélicien, que ce qu'on pourrait appeler la sève païenne de la philosophie grecque. La scène intellectuelle, pour parler dans un langage très contemporain, la scène intellectuelle à cette époque-là est dominée par des gens qui sont issus d'un milieu païen, qu'on oublie souvent, qui ont eu un rôle décisif, je pense, dans la transmission du patrimoine grec au monde arabe. Ce sont des traducteurs, ils traduisent directement du grec très souvent, ce qui veut dire que leur culture intellectuelle, en tout cas, était encore dans cette langue. C'est les gens de Haran, c'est ça ? Voilà, ce sont les gens de Haran. Ce sont les tout derniers néo-platoniciens, néo-péthagoriciens. Alors le contenu exact de leur philosophie est toujours un sujet de dispute entre spécialistes. En tout cas, il est certain que ces gens-là avaient une culture scientifique qui reposait directement sur des sources grecques. Ils étaient persécutés en milieu chrétien et ils estimaient plus aisés, justement, de travailler, de transmettre en islam, qui serait une religion plus ouverte vers la religion naturelle, d'infotri, en somme. De fait, le plus fameux d'entre eux, qui était philosophe, mathématicien, traducteur, traducteur de Galien aussi, donc il avait de très bonnes connaissances aussi en médecine, a fait un choix. C'était son nom, Thabit Ibn Khurra, non ? Thabit Ibn Khurra, a fait un choix qui était celui de croire, d'espérer pour le mieux, en tout cas pour sa communauté, que l'islam serait une sorte de nouvelle efflorescence, en tout cas de ce patrimoine grec et païen. Et d'ailleurs, ils se sont immédiatement identifiés dans une des catégories coraniques obscures et qui était ouverte, puisque même des bouddhistes ou des euro-astriens s'y sont identifiés, chaque fois que c'était possible, ceux que le Coran appelle les Sabaïens, qui ont une reconnaissance relative d'accès à la vérité, comme Jean du Libre, à côté des Juifs et des Chrétiens. En effet, les gens de Haran... Où se situe exactement Haran ? C'est au nord de Mossoul ? C'est en Mosopotamie ? C'est au nord et légèrement à l'est d'Alep. Donc entre Mossoul et Alep, quoi. Pas très loin de Roha, donc d'Edes. Donc c'était à l'époque une journée de cheval d'Edes. Et c'était deux villes qui étaient rivales. C'est-à-dire qu'Edes, qui est à l'origine aussi une ville païenne, c'était en masse converti au christianisme assez tôt. Et Haran restait la grande rivale païenne, en fait, de la ville. Et cela dure jusqu'à la disparition, jusqu'à la destruction d'Edes au XIIe siècle. Et donc, chez Farabi, il n'y a aucune volonté d'adapter la philosophie à la religion islamique. Il y a plutôt la continuité. Vous montrez d'ailleurs le contexte. Il serait proche d'un Aboubakar Razi qui, lui, explicitement a dit beaucoup plus son articulation et l'honneur et la gloire qu'il tire de cette articulation avec le savoir grec dont il s'estime l'héritier. Et celui-là même qui l'améliore et qui le fait avancer. Et en même temps, comment dire, l'inutilité de la prophétie et des prophètes en général. Et vous situez Farabi plutôt dans ce contexte qui s'affranchit de la nécessité de la prophétie. Farabi tente plutôt que d'adapter la philosophie à une religion qui serait pour lui un fait incontournable. Il essaye de faire le contraire. C'est-à-dire que son idée était que l'islam était encore à cette époque-là suffisamment malléable pour, sans en modifier forcément la forme, recevoir un autre contenu. L'islam pouvait recevoir un autre contenu plus conforme, disons, à la philosophie que Farabi prétendait refonder. La philosophie à la fois d'Aristote et de Platon dont il se croyait le refondateur à son époque. Il se situe dans la mouvance d'Abou Bakr el-Razi au sens où... Le fameux médecin. Voilà, le fameux médecin, donc connu des latins sous le nom Rases, qui a eu une très très grande influence sur toute l'histoire de la médecine, qui est un second Galien en quelque sorte. Il se disait comme tel lui-même. Oui, oui, c'est-à-dire qu'il prétendait, avec tout le respect qu'il lui devait, il prétendait ce qu'il fit. Le rectifier, l'améliorer. Rectifier Galien. Et il n'y a aucun doute sur ses compétences de médecin. Oui, il est moins connu en tant que philosophe. On n'a gardé que très peu de traités entiers de lui. L'idée de Rases, donc pour lui donner son nom latin, était qu'il n'y a pas de révélation, en effet. Mais la chose est fort mal connue, puisque je viens seulement, il y a un an et demi, de redécouvrir, dans un traité de Fakhreddin Rasi, donc là, c'est plus tardif, on est au début du XIIIe siècle, j'ai retrouvé donc la réfutation complète et définitive, selon Rases, de la révélation. C'est Fakhreddin et même pas l'autre Rases. Alors Fakhreddin, qui est à la fois un philosophe avicennien et donc un théologien fameux, est fasciné par Rases, ils sont de la même ville, ils partagent un petit peu la même culture. Fakhreddin Rasi, d'ailleurs, est fasciné aussi par la science païenne, comme en témoignent certaines de ses œuvres qui attendent toujours qu'on les édite. Le livre sur la physiognomonie aussi tient compte de son rapport avec le traité d'Aristote ? Oui, alors il y a ça, et puis il y a une œuvre qui n'est pas du tout, qui est très peu étudiée et pas du tout édité jusqu'ici, qui n'existe que sous forme de manuscrit, qui est un traité où il réfute l'astrolatrie des païens dont on parlait tout à l'heure, de Haran. C'est dire qu'au XIIIe siècle encore, ils avaient laissé une empreinte forte dans la conscience intellectuelle et religieuse des musulmans. Ils réfutent leur astrolatrie, donc c'était un culte qui attribuait en fait une âme aux planètes et qui faisait des planètes les intermédiaires obligés d'un culte rendu à un dieu suprême. Au XIIIe siècle, donc Fakhreddin Arrazi éprouve encore le besoin de réfuter cette religion au nom d'une philosophie qui est, elle, inspirée directement d'Avicenne. Ce traité n'a jamais été édité. Donc Fakhreddin Arrazi a conservé de Razès, donc le médecin et philosophe du IXe, Xe siècle, une réfutation très intéressante de la prophétie, de l'idée même de prophétie. Parce que déjà, on a un autre Razzi qui a réfuté, c'est Stanis Maïnéa qui a réfuté aussi la réfutation de Razzi. Alors c'est Abu Hatim Arrazi. C'est drôle cette affaire entre des Razzi. Oui, oui, oui. C'est dire si à l'époque... Abu Hatim qui est de la fin de 10e, début 11e. Alors je ne me souviens pas exactement de ses dates. Je crois que c'est un contemporain forcément de Razzi puisqu'ils se sont rencontrés. Il est peut-être un petit peu plus jeune que Razès. Ce dialogue entre les deux Razzi, qui lui est bien connu, n'est qu'un des témoignages préservés de la pensée de Razès à propos de la prophétie. Et c'est tout à fait complété et confirmé par ce qu'on trouve chez Fakhreddin Arrazi au 13e siècle. Là vous l'avez lu son manuscrit ou c'est déjà publié, le livre de Fakhreddin Arrazi du 13e siècle ? Alors il est publié depuis 1987 seulement. Et pourtant c'est une grande œuvre qui mériterait certainement d'être étudiée de très près. Elle reprend énormément de choses, des débats entre philosophie et théologie chez ses devanciers. Donc l'œuvre s'appelle El Matali, Ben Al-Aliya, Min Al-Ailm et Lillahi. Comment on peut traduire ça ? Les hautes recherches dans le domaine de la métaphysique ou quelque chose comme ça. Les sciences divines, disons, traduction littérale. Voilà, mais comme le contenu de l'œuvre est vraiment la métaphysique au sens grec, El-Ailm et Lillahi doit être traduit plutôt par métaphysique que théologie. C'est un livre très intéressant parce qu'en fait, non seulement il reproduit cette réfutation de l'existence même de la prophétie due à Razès, qui venait de la même ville que lui, Rey. Mais il annonce une réfutation de la réfutation qui ne se trouve nulle part dans le livre. Alors soit on l'a perdue, soit on n'a pas eu le temps de l'écrire. C'est un ouvrage en plusieurs volumes, je crois qu'il y a neuf volumes. La raison pour laquelle sa réfutation ne se trouve pas dans le livre est qu'elle lui servait en fait à quelque chose. C'est-à-dire qu'il reproduit la réfutation de la prophétie par Razès parce qu'elle lui servait contre les mortes azilites. Donc là encore... Une autre école de théologie, plus rationalisante, qui n'est pas la sienne, donc qui n'est pas celle de Fahreddin Arrazi, puisque lui se place dans le prolongement de Razali et de l'acharisme. Donc il se sert en fait de la réfutation par Razès de la révélation prophétique pour montrer, et ça c'est d'un point de vue historique, c'est très important pour la falsafah, pour montrer en fait que contrairement à ce que soutenaient les théologiens mortes azilites, on ne peut pas admettre à la fois, et là c'est très étonnant, on ne peut pas admettre à la fois l'usage de la raison et l'interprétation coranique. Il faut choisir. C'est étonnant pour un commentateur du Coran. C'est très étonnant de la part d'un commentateur du Coran, qui est aussi un philosophe avissanien, qui est aussi quelqu'un qui est non seulement apprécié, mais utilise en permanence les idées avissaniennes. Un immense commentaire coranique, 25 volumes, à la fois le plus rationalisant probablement, et synthétique de l'antériorité de cette science. Oui, oui. Sa position est très ambigüe et incompatible avec ce que lui-même fait dans des traités où il se fonde complètement sur la vie saine pour apporter la démonstration de la vérité, de doctrine coranique. Donc il récuse l'usage de la raison tout en l'utilisant autant qu'il le peut dans sa propre théologie. Mais ça, c'est une question qui reste à étudier. Donc là, c'est passionnant, cette série d'Eurasie, jusqu'au IIIe, du Xe au XIIIe siècle. Et pour dire simplement que c'est dans le contexte de cette pensée de Razès, de la réfutation de la prophétie, qu'aurait pensé philosophiquement Al-Farabi, selon vous ? Oui, à coup sûr. Il le connaissait certainement, en tout cas ses écrits. Razès avait sans doute quitté Bagdad quand Farabi s'y est installé. Mais il connaissait ses écrits, c'est certain, puisqu'il part, en fait, implicitement, sans le citer, de la conclusion d'un débat entre théologiens mortazilites, déjà à cette époque-là, et Razès, un débat qui a sans doute eu lieu, notamment à Bagdad. C'est un échange de lettres qui a dû se prolonger, je pense, pendant des années, entre les théologiens mortazilites et Razès. Et de ce débat, Farabi semble être tout à fait au fait, tout à fait au courant. Et il part de là, c'est-à-dire de cette incapacité du calame, donc de la théologie rationalisante des mortazilites, il part de là pour montrer qu'en fait, il n'y a aucune justification au recours à la révélation dans la philosophie. Et il le dit parfois dans des termes extrêmement clairs, en allant jusqu'à mentionner la source où ces théologiens se fournissent en concept, en parlant très clairement de charia. Donc Farabi est très clair sur la cible de ces attaques. Et dans le traité, donc, l'épître sur l'intellect, il dit que les théologiens de son époque, qui étaient donc les théologiens mortazilites, prétendaient argumenter selon la méthode rationnelle qui était celle d'Aristote, mais à partir de doctrines, de prémices, qu'il trouvait dans le Coran. Or Farabi dit, ces prémices sont toutes, sans exception, irrationnelles. Alors, il le dit avec un mot en plus qu'il emprunte à un passage polémique du Coran où les Qurayshites, donc qui étaient le parti opposé à Muhammad, accusent en fait Muhammad d'être suivi exclusivement par des gens qui agissent en arabe, donc badi arrei, c'est-à-dire sur un coup de tête et sans avoir au préalable réfléchi à ce à quoi ils adhéraient. Farabi utilise ce mot pour qualifier toutes les prémices que les théologiens à son époque dérivaient du Coran. Si ce n'est pas là un refus de la part de Farabi de traiter la théologie comme une autre philosophie, alors il est difficile de savoir ce que c'est. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'aurais une question à vous poser. Je me fais un peu le défenseur du diable. Il me semble que chez Farabi, il y avait quand même une volonté de sauver ou de tenir compte de la scène prophétique. si j'ai bon souvenir dans la cité vertueuse, celle qui voudrait avoir comme chef un philosophe dans cette tradition grecque, bien sûr. On pense notamment à la république. Mais en même temps, il y a comme une volonté d'assimiler philosophe et prophète. Souvenez-vous du passage sur la question de l'ange et l'apparition de l'ange et l'importance qu'il accorde. Il y a comme une volonté de forcer la tradition psychologique du dianima hérité pour accorder une plus grande importance à l'imagination et que c'est Farabi, le premier, si j'ai bon souvenir, qui traite de cette apparition de l'ange qui transmet le message divin par la scène de l'imagination et l'imagination ici n'est pas perçue comme lieu de fausseté ou d'illusion, mais comme quelque chose, comme instance à partir de laquelle une certaine connaissance est transmise. Et ça me rappelle l'émergence première de cette notion d'imagination chez le premier philosophe arabe, Al-Kindi, dans son lexique philosophique, Al-Fantasia, il utilise le terme grec, ou Al-Khayal, ou Al-Khayal, ou Al-Khayal, de l'ange qui transmet au prophète et elle devient encore plus importante chez Avicenne. Et au-delà d'Avicenne, Ibn Arabi, malgré tout, lecteur de philosophes, même s'il n'aime pas les philosophes, il en fait l'instance maîtresse de la connaissance, c'est-à-dire la connaissance qui permet l'accès à l'invisible et pratiquement il va jusqu'à adapter les notions qui tournent autour de l'intellect du haql, al-haql al-muntasal, al-haql al-muntasal, c'est-à-dire l'intellect séparé et l'intellect conjoint, vous en parlez longuement, avec en plus la notion d'intellect acquis, toutes ces notions-là, nous y reviendrons peut-être, qui sont très techniques. Il fait donc, il articule aussi l'imagination conjointe et l'imagination séparée, il la traite exactement comme pratiquement la faculté reine. Et là, ça devient une révolution totale par rapport, peut-être certains amis philosophes me disent que c'est annonciateur de ce que dit Kant de l'imagination. Je ne sais pas, bon là, je parle au philosophe que vous êtes. Est-ce que là, il n'y a pas une filière de conciliation qu'on trouve jusqu'à chez Farabi ? Alors, historiquement, c'est ainsi que Farabi a été interprété, c'est-à-dire comme le fondateur de la philosophie islamique au sens d'une philosophie prophétique. C'est ça. Simplement, vous allez voir que cette question nous emmène très loin. Tout d'abord, à propos de la cité vertueuse, est-ce que le philosophe doit être un prophète ou le prophète un philosophe ? Parce que ça ne revient pas au même. Si le prophète... Moi, je m'occupe simplement de cette scène très techniquement, c'est-à-dire comment il introduit l'imagination, il la positive par rapport au fait qu'elle est totalement serve de l'intellective dans la tradition du dianima. Très bien. Mais il faut savoir de qui Farabi entend faire le portrait dans ce passage fameux de la cité vertueuse. Cette œuvre, en fait, est une curiosité. Elle révèle, je pense, par son côté scolastique et un peu ennuyeux, le vrai génie de Farabi. Ce passage qui est, je crois, le premier passage de la cité vertueuse où le mot Allah est employé, il faut attendre 200 pages, est une théorie, en réalité, qui ne cadre absolument pas avec la théorie de l'intellect chez Farabi, c'est-à-dire la noétique qui est étudiée dans le livre. Les pitres sur l'intellect, votre livre qui vient de paraître aux belles lettres. Voilà. Philippe Vallat. Elle ne cadre pas, pourquoi ? Elle ne cadre pas avec la noétique aristotélicienne pour une raison très simple. C'est que, dans le passage en question de la cité vertueuse, Dieu lui-même, par l'intermédiaire d'une entité appelée l'intellect agent, qui est elle-même assimilée à un ange, est censé, donc Dieu lui-même, par l'intermédiaire de cette entité, est censé révéler à celui dont cette révélation fera un prophète, ce qui s'appelle, en philosophie aristotélicienne, les particuliers, taekasta, c'est-à-dire les particuliers de l'action, ce qu'il va se passer dans le monde sensible. Or, dans le même traité, dans la première partie, il n'est rien dit de la connaissance que Dieu aurait du monde. Et pour une raison très simple, c'est que Dieu ne connaît pas le monde, en philosophie aristotélicienne. Et ce qui vaut pour Dieu, c'est-à-dire la première cause, vaut aussi pour l'intellect agent, qui ne connaît pas les particuliers sensibles. Or, si Dieu ne les connaît pas et que l'intellect agent ne les connaît pas non plus, ce qui est à coup sûr la théorie de Farabi, telle qu'on peut la dégager de tous ses autres traités, il n'y a aucune possibilité pour Dieu ou pour l'intellect agent de les révéler à un homme. Et ce qui est vrai... Alors, pourquoi a-t-il écrit cela ? En paradoxe, en contradiction même, par rapport à... C'est une très bonne question. C'est une très bonne question parce que comprendre ce qu'il a cherché à faire là, c'est comprendre en fait ce qu'était l'activité de philosophe au début du Xe siècle. Farabi explique ce qu'il a cherché à faire dans la cité vertueuse dans un autre traité qui s'appelle le régime politique qui est un complément et une sorte de réécriture beaucoup plus approfondie des thèmes traités dans la cité vertueuse. c'est un livre performatif. Performatif, ça veut dire qu'il veut réunir la première... réunir. Il veut satisfaire à la première condition de l'apparition d'un régime vertueux qui est de recruter son personnel. Or, pour recruter son personnel, on a besoin de lui faire passer des tests. en l'occurrence, des tests de perspicacité. Tout cela est expliqué dans un passage du régime politique qu'il faut savoir lire aussi. Farabi est un... Je pense que ça a été beaucoup trop subtil. Alors, quand on lit ce passage de la cité vertueuse où il est question de l'imagination prophétique, c'est-à-dire Dieu révèle donc à son prophète d'abord, c'est une connaissance qui passe par l'intellect et ensuite qui déborde sur l'imagination de sorte que les concepts intellectuels prennent forme, une forme symbolique dont la religion se constituera. Ce que développera et approfondira à Vicenne ? Oui, en effet, dans son interprétation du Coran, de quelques versets du Coran. Alors, que fait Farabi dans ce fameux passage de la cité vertueuse ? Eh bien, il fait passer un test à ses lecteurs. Il leur demande s'ils ont compris ce qu'ils ont lu avant ce passage dans la cité vertueuse. Or, ce qui vient avant ce passage dans la cité vertueuse ne donne absolument aucun fondement à cette théorie de l'imagination. Et il explique donc dans le régime politique qui fait référence à ce passage de la cité vertueuse que ceux dans la cité vertueuse, mais il faut comprendre le livre et non pas le régime, ceux qui seront capables de voir les contradictions que le philosophe roi y a semées volontairement, délibérément. Ceux-là vont faire preuve d'intelligence en écrivant des traités pour réfuter la cité vertueuse de Farabi et ainsi vont signaler leur existence aux philosophes qui vont les recruter. C'est-à-dire que le premier test d'intelligence pour Farabi, qui est le test d'entrée dans l'école de philosophie parce que son intention était de recruter des philosophes, le premier test c'est de voir les contradictions qui se trouvent dans le traité qui s'appelle Kitab el-Madin al-Fadila, donc le traité de la cité vertueuse. Alors, là, vous voyez, on quitte tout à fait l'étude classique des textes médiévaux, c'est-à-dire ce ne sont plus simplement dans le cas de Farabi en tout cas des traités où se trouve exposée une théorie, mais c'est une pratique en même temps. C'est-à-dire que très souvent Farabi dans ces textes non seulement décrit une théorie, mais les met en pratique en même temps. Or, ce qu'il fait dans la cité vertueuse, c'est de mettre à certains endroits du texte des contradictions de telle sorte que les lecteurs compétents soient capables de les relever, de les contredire dans des traités eux-mêmes et en écrivant ces traités pour contredire la cité vertueuse, se faire connaître du philosophe qui lui va les recruter pour les former et s'ils sont vraiment compétents, s'ils sont des naturels philosophes, les amener jusqu'à la vérité. Et tout ça est expliqué à la fin du régime politique qui est peut-être la dernière œuvre de Farabi. Alors je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. C'est très clair, c'est très clair. Ce que je voudrais savoir, c'est que je suis impressionné par la force et la pluralité d'intentions que vous accordez au texte de Farabi. On n'est pas seulement dans ce que dit Léo Strauss à propos, puisqu'il s'est beaucoup occupé de Farabi, du fait que Farabi a été très actif chez Maïmounid, si j'ose dire, puisque Maïmounid on a été un lecteur et disons un disciple ce n'est pas écrit en temps de persécution, c'est bien plus que cela, c'est écrit dans le cryptique le plus total. Est-ce que cette interprétation a cours dans le champ de l'histoire de la philosophie ou elle est absolument la vôtre ? Ce sont des choses que j'ai remarquées à force de travailler sur les textes de Farabi. Vous écrivez, vous critiquez beaucoup un autre historien de la philosophie islamique qui a la chaire de cette matière à Yale University qui est d'origine grecque, Guthas, le professeur Guthas, qui lui a une vision toute autre. En effet, je ne suis pas d'accord avec l'histoire, l'histoire de la philosophie arabe telle que Dimitri Guthas l'écrit, mais dans ce livre, en tout cas, il n'y en est pas question. mes désaccords avec lui étaient plutôt le sujet de ma thèse. Non, mais il n'a pas du tout eu cette vision et cette lecture. Même Mohsen el-Mahdi, l'autre grand spécialiste de Farabi qui lui enseignait à Harvard University, à ma connaissance, il n'a pas lu ainsi la cité vertueuse. C'est-à-dire que les disciples de Léo Strauss aux États-Unis, mais du côté de la philosophie arabe, on ne parle pas ici des neocans qui entouraient George Bush, fils. Les disciples de Léo Strauss dans le domaine de la philosophie arabe auraient pu ou auraient dû, si j'ose dire, faire les constatations que je fais. C'est-à-dire que ça va tout à fait dans leur sens. Il y a un art d'écrire chez Farabi. C'est incontestable. Il a une façon de détourner... d'écrire partant de persécution. Alors là, c'est plus que cela. Oui, oui. Ce n'est pas juste pour contourner une persécution et dire des choses qui déplairaient à ses contemporains. C'est pour aller beaucoup plus loin. Son ambition qui était... Fonder l'ordre de la continuité philosophique. Son ambition était celle de Platon. Souterrainement à la cité, quoi. Il s'agissait vraiment pour Farabi comme pour Platon de convertir une cité à la philosophie. Et il y a, je pense, il a pris ça très très au sérieux. D'où donc le rôle très important et vous l'attachez, s'il a quelques rapports avec la religion, Farabi, il ne peut l'avoir que dans le contexte du procès de Socrate. C'est-à-dire que là, on retrouve des thèmes qui sont des thèmes en effet abordés par Léau-Strauss et par ses disciples. Il est obligé de se méfier, mais en même temps, comme nous le disions au début de l'émission, le contexte de l'étude de la philosophie et de son enseignement au début du 10e siècle n'est pas forcément celui de la persécution. Ça le devient sans doute vers la fin de la vie de Farabi. C'est comme ça que vous expliquez son départ de Bagdad vers Alep et puis Damas. C'est une explication possible. C'est-à-dire que la voie de la plèbe Hanbalit, n'est-ce pas ? Voilà. Hanbalit étant un des quatre rites juridiques de l'islam sunnite probablement le plus rigoriste, le plus littéraliste et qui s'est déjà fortement opposé aux théologiens rationalisant que sont les moathésilites. Voilà. C'est une bataille qui a lieu au 9e siècle qui commence à l'époque du calife al-Mamoun mais qui se prolonge, qui a des prolongements et on l'oublie souvent qu'il y a des prolongements encore en plein milieu du 10e siècle. Il est possible, c'est une explication possible du départ de Farabi qui quitte Bagdad en 942. On sait qu'à cette époque-là ce n'était pas un soulèvement populaire me disant qu'il y avait en permanence des problèmes posés par les Hanbalites qui semaient un petit peu la terreur aussi bien parmi les écoles les autres écoles juridiques de l'islam. C'est les salafistes d'aujourd'hui en somme ? Ça y fait beaucoup penser, oui. D'ailleurs ils sont souvent Hanbalites puisque les salafistes ne sont que des wahhabites en fait. de fait. Les shafi-haïtes faisaient une autre école juridique faisaient aussi les frais de cette agitation populaire à Bagdad donc fomentée par les Hanbalites mais les intellectuels en général les artistes et ça on le sait par des sources historiques qui ont même été résumées dans un article de l'encyclopédie de l'islam que je cite dans le livre donc on peut vérifier ça et de là faire l'hypothèse que Farabi quitte Bagdad en 942 parce que c'était devenu invivable pour lui. Sous-titrage Sous-titrage MFP. Il ne connaît pas forcément, il est considéré comme le sous-grand maître dans la tradition islamique, le premier étant Aristote, et même quelqu'un comme Maïmounide paraffraie cette classification, cette hiérarchie. D'où vient-il ? Certains disent, vous vous optez pour son origine persane, mais certains lui attribuent une origine turque. Et là, dans le nationalisme turc actuel, il tient à cette origine, et que sa langue maternelle serait plutôt le sogdien que le persan. Et est-il vrai qu'il est revenu à Bagdad, à la langue arabe et à la philosophie ? D'ailleurs, certains tenants, défenseurs de la langue arabe, lui reprochent cet arabe rugueux, en somme. C'est un rabatine, quoi. Oui, c'est sûr que ça n'était pas un grand prosateur, et il n'aurait pas reçu les suffrages de Jahez, le grand prosateur arabe, et théologien mortazilite lui-même. Parce que l'impression que j'ai, la lecture que vous faites de la présence de Farabi à Bagdad, à un âge déjà avancé, où il a accumulé les ans, est un peu marquée par ce qu'on appelle, dans la tradition critique historique arabe, du monde des lettres et de la pensée, la Chouaroubiya, en somme. C'est-à-dire ce conflit entre les ethnies et les peuples. Alors, à quel point Farabi rattachait son entreprise philosophique à la Chouaroubiya, c'est une question à laquelle il est difficile de répondre. À quel âge il arrive à Bagdad, c'est également une question sans réponse, puisqu'on ignore presque complètement la date à laquelle il naît. Donc, a-t-il 30 ans, a-t-il 20 ans, a-t-il 40 ans ? Quand il arrive à Bagdad, il est impossible de le dire. Beaucoup disent 40 ans, mais enfin, je ne sais pas. Et l'origine première, persane, turque, langue maternelle, le persan ou le sogdien ? Alors, celle-là, son origine plutôt persane, il est difficile d'être plus précis, se déduit d'un passage du régime politique qui est... Sa dernière œuvre, donc. Voilà, sa dernière œuvre, qui est tout à fait dans la ligne de ce qu'on appelle l'iranisme, c'est-à-dire une façon de classer les peuples selon leur dignité intellectuelle et morale. Et on retrouve là des clichés terribles sur les Turcs et les Arabes, qui étaient très courants à l'époque, et qui le sont restés. Donc, on est dans l'esprit de la Shouhoubiya, là. Voilà, oui, ça, ça y ressemble. La Shouhoubiya, c'est la compétition, la concurrence entre les peuples, puisque ça arrive du mot « shab » qui veut dire « peuple, communauté ». Voilà. Ethnie. C'est des gens qui estimaient que la seule qualité qu'on doit reconnaître au sujet de l'Empire musulman était sa qualité de musulman et non pas son origine arabe. C'est-à-dire qu'ils reprochaient à la dynastie Omeyade en particulier. Mais tout ça, c'est l'historiographie postérieure. Mais c'est comme ça, disons, que les visions se sont cristallisées. Ils ont considéré que les Arabes avaient, par droit de naissance, en quelque sorte, à l'intérieur de l'Empire, une place que d'autres qu'eux, étant musulmans, devaient avoir. C'est aussi ça, la Shouhoubiya. Alors, de ce point de vue-là, Farabi se rattache, mais au marge, il est au marge, vraiment, de ce mouvement, puisque lui, ce qu'il met en avant, ce n'est pas sa qualité de musulman qui devrait brimer tout autre. Voilà, c'est sa qualité de philosophe. Et alors, il vient, il était au début formé dans les sciences religieuses, qu'il abandonne définitivement une fois en Mésopotamie, à Bagdad, il est là, avant tout, pour se former philosophiquement. Il le semble. C'est un oui-dire, qui me plaît beaucoup, parce que, et ça, les lecteurs s'en apercevront, ça cadre parfaitement avec le Farabi, tel qu'on peut définir sa personnalité à partir des textes. Voilà, oui, oui. Disons que c'est un oui-dire dont j'imagine mal que le biographe qui la rapporte, j'imagine mal qu'il ait pu l'inventer, puisqu'il fait de Farabi, en fait, un converti, mais non pas un converti vers l'islam, mais un converti vers la philosophie. C'est quelqu'un qui, le jour, donc, il exerçait la profession de juge, de juge islamique, de Khaddi. Et le jour, un jour, donc, les œuvres d'Aristope lui sont confiées, on ne sait pas très bien dans quelles circonstances. Et il s'y plonge et décide de, selon l'anecdote rapportée par Ibn Abiyus et Ibera, il décide d'abandonner sa profession de Khaddi et de ne se vouer dorénavant qu'aux sciences. Son ancienne profession étant qualifiée, dans la même anecdote, d'activité profane. C'est-à-dire qu'il abandonne le profane pour rentrer dans le religieux, le religieux étant la philosophie. Le profane, la religion. Voilà. Ce qui est tout à fait étonnant. J'imagine mal un biographe inventé, ça. Ça semble tout à fait... Je n'ai jamais trouvé aucune notice. Ibn Abiyus et Ibera étant celui-là même, le biographe, notamment des philosophes. Voilà. Il s'est niottelé, il s'agit, d'avoir à l'akéros, noir, noir, blanc, noir, noir, noir et noir. On en vient à l'épître sur l'internet, quand même un peu technique, philosophique. C'est un texte passionnant, tel que vous l'introduisez, tel que vous le commentez, avec ses multiples étages, la première partie destinée au sens commun, la deuxième partie au théologien, et puis après on entre dans le fond philosophique, très technique, texte en vérité pour le profane très obscur, mais par votre commentaire il s'éclaire, vous en déterminez profondément la généalogie, la généalogie philosophique, notamment entre Aristote, Aristote lu tel qu'en lui-même, mais en même temps interprété par Alexandre. Là aussi c'est tout un destin, cet Alexandre d'Aphrodise, c'est un destin et une énigme pour l'histoire de la philosophie islamique, parce que le nombre d'articles que j'ai lus là-dessus, où on essaie de comprendre, d'éclairer la notion d'intellect agent... Farabi, dans l'épître sur l'intellect, s'inscrit dans une longue tradition d'interprétation du traité d'Aristote appelé le De Anima. Mais vous dites même qu'il ne l'aurait pas lu. Oui, alors c'est la grande surprise. Que Farabi ne l'aurait pas lu. C'est la grande surprise, c'est-à-dire qu'à partir d'une tradition d'interprétation, on peut arriver à, et c'est ce qu'a fait Farabi, à reconstituer la pensée qui s'exprimait dans le traité de départ, sans l'avoir lu. Et c'est ce que fait Farabi, parce que manifestement, dans l'épître sur l'intellect, au moment où il le rédige, où il rédige cet épître, il n'a pas encore lu le traité en question. Alors c'est une énigme, parce qu'à ma connaissance... Il est traduit sous le titre de Kitab Finnafs, je crois. Oui, Kitab Finnafs. Oui, le Dianima. Voilà. Mais il y a sans doute eu plusieurs traductions de ce traité. Pourquoi Farabi n'en tient... Nous avons un commentaire d'Avicienne et d'Averroès de ce traité. Voilà. Le Dianima. Et quelques autres. Quelques autres. Alors, pourquoi Farabi ne connaissait pas le Dianima d'Aristote au moment même où il prétend l'interpréter ? Ça, je n'ai pas d'explication. En tout cas, il est certain que le texte lui-même d'Aristote lui est inconnu. Ce qui contrebalance, en quelque sorte, cette ignorance, c'est sa connaissance directe du Dianima d'Alexandre d'Aphrodise. Je pense qu'il a cherché à retrouver la pensée d'Aristote à travers un traité dont l'auteur était considéré comme l'interprète le plus autorisé et le plus fidèle à la pensée du maître, qui était Aristote. Mais bon, Alexandre d'Aphrodise n'est qu'une étape dans cette interprétation. Et Farabi, en fait, reçoit tout ce matériel exégétique passé au filtre du néo-platonisme et du néo-platonisme de Plotin qui avait été reçu en arabe via la traduction paraphrase des Énéades de Plotin sous le titre « La théologie d'Aristote ». C'est-à-dire que je pense que Farabi était parfaitement au courant que la théologie d'Aristote n'avait rien à voir avec Aristote. Mais, malgré tout, ça ne l'empêche pas de se servir de ce texte, donc la théologie d'Aristote, pour aussi interpréter et compléter Aristote et Alexandre d'Aphrodise sur les points laissés dans l'ombre par les deux auteurs. Alors, la première partie, on passe du « aql », intellect, à « ta'aql », donc une forme dans la dérivation arabe de la même racine verbale que vous traduisez par « prudence ». Et l'exemple soumis est un exemple très connu du sens commun islamique, la grosse opération de la fondation du premier empire après les quatre premiers califes. « Cette omeyade qu'est Mohawiyah a-t-il, alors, représente-t-il le ta'aql, la prudence, ou l'ermant ? » Et là, les enjeux sont considérables, puisque c'est à partir de la prise du pouvoir de Mohawiyah que va naître le conflit, l'énorme schisme, sunnite, shiite. Farabi prend partie dans ce débat. Ce qui est intéressant, c'est de voir que dans un traité censé commenter une œuvre d'Aristote, Farabi commence par un chapitre qui inscrit cette interprétation d'Aristote dans une histoire qui est celle dans laquelle il vit lui-même, qui est celle de la division de la communauté musulmane en shiite ou halide et sunnite. Et la question qu'il pose, c'est est-ce que Mohawiyah, donc, le calife homéyad, était à aql ? C'est-à-dire, dans quel sens peut-on dire de lui qu'il était intelligent ? Et donc, il convoque ses contemporains pour témoigner, donc, de leur appréciation du personnage. Et il essaye de les mettre d'accord. Alors, pour les halides, Mohawiyah n'était pas à aql du tout. Tout simplement parce que, pour eux, c'est ce que, en tout cas, ce que Farabi leur fait dire, l'intelligence des moyens politiques ne peut aller sans la moralité du but qu'on se propose. C'est-à-dire qu'être à aql, pour les halides, que fait parler, donc, Farabi, c'est savoir réfléchir de façon morale. C'est à la fois être intelligent et vertueux. L'intelligence impliquant la vertu. Et la vertu, l'intelligence. Les partisans de Mohawiyah, quant à eux, sont prêts à dire que Mohawiyah était à aql, mais sans comprendre vraiment ce qu'ils entendent par là. C'est-à-dire que même les partisans de Mohawiyah, selon Farabi, mettraient une borne à ne pas dépasser, c'est-à-dire qu'au-delà d'un certain degré de mal, dans la façon dont quelqu'un agit, on ne peut plus dire de lui qu'il est aql. Peut-être rusé. Voilà, rusé, malin. Non plus intelligent. Voilà, mais on ne peut plus utiliser le mot aql. Est-ce que le aql implique le taql, c'est-à-dire la prudence ? Alors, donc, Farabi essaye de mettre d'accord les halides et les partisans de Mohawiyah en disant qu'il y a un fond vertueux dans l'intelligence, que tous les deux l'admettent, que les deux parties l'admettent, et que donc tous les deux parties, sans le savoir, sont d'accord avec ce que Aristote appelait en grec phronésis et dans sa traduction arabe, ta'aql, qui désigne donc une attitude habituelle, conforme à l'intelligence, en impliquant la vertu. Mais là, quand même, il a utilisé un matériau islamique dans un contexte philosophique. Le premier niveau, on n'aura pas le temps de traiter les autres niveaux. On laissera à nos auditeurs et surtout les philosophes, par mieux suivre l'aspect très technique des deux autres niveaux, l'adresse aux théologiens et l'adresse aux philosophes pour cet épître sur l'intellect, que vous nous commentez, introduisez. Merci, Philippe Vallat. En tous les cas, vous avez une position originale, propre, qui relance les études sur Al-Farabi. Probablement aussi, il y aura des gens qui sont dans le champ en accord avec vous, d'autres pas. C'était Culture d'Islam d'Abdelouah Ahmedneb, la coordination étant assurée par Dominique Compétissat, la technique leçon par Pierre Mine, la réalisation par François Connac. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501